Donc à la fois une épreuve de soi, et en même temps la découverte en soi d'une sorte de transcendance. De l'espace de soi. Alors, l'idée de la transcendance me paraît effectivement très importante. Parce que d'un côté, vous voyez ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est difficile de définir sur le XXe, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé dans les sociétés occidentales, me semble-t-il, un certain recul de la transcendance. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la transcendance ? C'est le fait de penser à de l'ailleurs, c'est le fait de se projeter dans de l'ailleurs. Alors, la transcendance, ça peut être l'idée qu'existe une surnature, mais la transcendance, ça peut être aussi l'idée qu'existe dans un temps à venir une possibilité de faire, de se retrouver, de se réaliser, etc. Incontestablement, ça a reculé. Ça a reculé pour des raisons que l'on connaît bien, qui sont à la fois des raisons économiques, qui sont à la fois des raisons économiques au sens où on ne bâtit plus son bas de laine pour pouvoir profiter de ces économies dans 30 ans. Mais au contraire, on dépense tous les mois un petit peu pour ces fameuses économies, on n'y pense plus. Et en revanche, on a des crédits qui permettent de partir en vacances aussitôt, vous savez, dans les banques. Entrez, vous pouvez partir, etc. Donc, on voit comment, de ce point de vue, la transcendance se joue totalement autrement. Plus dans un projet lointain, mais dans des disponibilités immédiates. Ça, c'est le problème économique. Bon, le problème politique a reculé. Le problème politique, ce n'est plus les lendemains qui chantent. Ce n'est plus les sociétés... Battez-vous comme des fous pour que votre société change dans 40 ans. La société qui change dans 40 ans ne vous intéresse plus. Bon. Donc, la transcendance politique a incontestablement reculé. C'est les fameuses analyses de Lyotard que, personnellement, j'aime beaucoup. C'est le recul des grands discours et des grandes promesses. C'est ça que l'on appelle la société post-médiaire. Les grands récits qui ne promet plus. Les grands récits. La société post-moderne ne promet plus. On a pris l'exemple de l'économie. On a pris l'exemple de la politique. On pourrait prendre l'exemple de la religion. Même ceux qui continuent de croire, croient sur des données qui ont à se réaliser dans l'immédiat. Il faut que Dieu m'aide maintenant. Il ne faut pas qu'il m'aide pour l'éternité. Il faut qu'il m'aide dans ma situation présente. Donc là, il y a une immense conversion qui est extrêmement intéressante au niveau philosophique et anthropologique. Alors, ça aboutit à quoi ? Est-ce que ça aboutit à un effacement de la transcendance ? Je serai beaucoup plus nuancé, personnellement. Je ne pense pas que la transcendance ait disparu. Je crois que nous avons besoin, ne serait-ce que parce que nous sommes des vivants et des vivants conscients, nous avons besoin de la transcendance, nous avons besoin de nous projeter, nous avons besoin d'exister dans de l'ailleurs. Y compris dans le voyage immédiat, d'ailleurs. C'est de la transcendance immédiate. Donc, nous n'y échappons pas. En revanche, je pense que l'immense conversion qui s'est produite, c'est que cette transcendance s'est rabattue. Elle s'est d'une part rabattue sur le sujet, qui se promet des choses à lui-même, se réaliser, par exemple. Se dépasser. Se dépasser, et elle s'est rabattue sur le corps. Ce qui m'appartient. C'est ça que je dois transformer. C'est ça que je dois véritablement redistribuer, vous voyez ? Donc, il y a... On retrouve l'impératif, là. On retrouve l'impératif. Il y a ces idées extrêmement intéressantes et extrêmement présentes, qui sont, si je transforme mon corps, je peux me transformer. Et transformer mon corps, c'est un projet. Donc, rabattre, en quelque sorte, ce qui était de l'ordre de l'ailleurs, ce qui était de l'ordre du lointain, ce qui était de l'ordre, au fond, de l'avenir, vous voyez ? Et du collectif. Le rabattre sur le sujet, comme porteur d'un projet selon lequel, si je me transforme, moi, en termes psychologiques, mais si je me transforme, moi, en termes physiques, je peux totalement redistribuer mes possibles, redistribuer mes manières de vivre, et redistribuer, ne l'oublions jamais, ce qui est fondamental, mes manières de me ressentir et de m'éprouver. D'où cet enjeu totalement nouveau qui est donné au corps aujourd'hui, comme instrument de transformation profonde de soi, et pas simplement comme instrument de nouvelle apparence de soi, ou de nouvelle performance, vous voyez, de soi. Ça, je pense qu'on ne le prend pas, à mon avis, suffisamment en compte dans les études de sciences humaines, alors qu'en fait, c'est assez central, sinon fondamental. Et tout cela conduit aussi à se poser la question de savoir si ça ne transforme pas, ne modifie pas le statut du héros, celui qu'on imite. Est-ce que l'exemplarité n'est pas par la même transformée ? Oui, bien sûr, parce que le héros, c'est très compliqué l'affaire du héros. C'est très compliqué, parce que le héros, pendant très longtemps, c'est le héros considéré comme inaccessible, intouchable, qualitativement différent, et celui, c'est le saint, si vous voulez, et celui qui vous promet une réalisation, mais pour un lointain extraordinairement éloigné. Le saint est un bel exemple. Bon, je pense que le héros, aujourd'hui, il continue d'exister. La télévision le montre, les affiches le montrent, le cinéma, même le roman. Le héros continue d'exister, mais il s'est profondément transformé. Il s'est transformé de deux manières. D'une part, parce que, pour qu'il puisse exister, il faut qu'il donne le sentiment qu'il vous ressemble, que c'est le même que vous, et il faut qu'il donne le sentiment qu'il est éloigné, que vous n'êtes pas le héros, vous voyez ? Il faut que vous le deveniez. Première transformation, mais c'est le même. Autrement dit, vous le touchez, ce n'est pas un être différent, vous le côtoyez, vous voyez ? Et du coup, peut-être, il est moins porteur de cet aspect sacré qu'il pouvait avoir, mais il continue d'en avoir un petit peu de sacralisation. Et en même temps, le héros, c'est quelqu'un qui peut vous donner le sentiment que vous pouvez vous transformer dans un temps relativement proche, relativement repérable, relativement immédiat. Et je pense que c'est vraiment fondamental comme transformation anthropologique du sujet. Parce que ça renvoie à l'idée que le sujet possède en lui-même sa potentialité de transformation. C'est ça, on peut même se demander là s'il n'y a pas une sorte de transcendance, entre guillemets, héroïque. Oui, et puis de transcendance. Vous voyez, il y a à la fois cette transcendance héroïque et il y a cette transcendance que vous pouvez tenir entre vos mains, qui est à votre disposition, en quelque sorte. Ça, c'est extrêmement nouveau. Nouveau statut de la transcendance. Domestication de la transcendance. Totalement, domestication de la transcendance. Totalement nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada